Un mouvement inhabituel a été constaté ce matin à la Grande Gare de Dîner et pour cause, le Mouvement Force 2020 Gaussu-Touré a investi les lieux, bardés de gilets jaunes pour certains, rouges pour d'autres. Nous les avons rencontrés au sein de la gare GTI pour savoir davantage sur leur présence en ces lieux. Merci à Denguele Web TV pour l'occasion que vous nous offrez encore pour pouvoir nous inscrire sur vos antennes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le Mouvement Force 2020 qui est un mouvement de soutien au ministre Gaussu-Touré, nul n'est ignoré le fléau qui est en train de se cuire le monde entier. Donc c'est dans ce sens qu'est le mouvement de soutien au ministre Gaussu-Touré. Nous voulons mener une campagne de sensibilisation, une campagne de prévention et de lutte contre la pandémie. Donc on ne peut pas rester indifférent à cette maladie. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc c'est dans ce sens que nous voulons conjuguer nos différences, que nous voulons conjuguer nos forces en fin de faire face à cette maladie qui est en train de ravager le monde. Et encore, on était à 4 cas. Et hier, on était déjà à 101 cas. Donc il y a de quoi avoir du bouillonnement dans le ventre. Donc c'est pourquoi nous, Force 2020 Gaussu-Touré et la coordination, la Sénéba-Touré et tous les quatre d'ailleurs, on va se mettre ensemble pour le bonheur de notre peuple, pour le bonheur du peuple du Kabadou. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons à la gare GTI pour des raisons diverses. Puisque la gare GTI, c'est elle-même qui transporte plus de passagers de partout en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons choisi la gare des GTI pour venir faire notre lancement officiel ce matin. Et le programme de ce matin, c'est pas autre chose. Nous allons attaquer les gares parce que c'est dans ces endroits-là que les fréquentations humaines sont nombreuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons, comment on appelle, désinfecter les gares. Donc quand vous remarquez, nous avons des pulvérisateurs. Tout à l'heure, nos hommes vont les porter. On va pulvériser. Maintenant, le message que j'ai à lancer à nos frères du Denguelet, à nos cadres du Denguelet, nous ne sommes pas dans un moment politique présentement. Nous sommes dans une action sociale. Donc tout ce qui peut apporter les contributions, qu'ils le fassent. C'est pour ça que quand la pandémie a commencé à progresser, nous avons appelé le ministre Gahoussou Touré pour lui parler de la situation. Et lui-même conscient du danger qui guette sa population, il nous a dit, OK, il n'y a pas de problème, mais je vous demande d'associer tous les cadres. Et c'est ce que nous avons fait. Et le ministre, déjà, nous a donné des dons. Nous a donné des dons, des cartons de gel, des pulvérisateurs que nous avons à notre niveau. Donc les dons s'estime autour de plus de 801 millions de francs CFA. Et là, nous avons vu le conseil régional, M. Coné Souleymane, qui nous a donné aussi une enveloppe de 200 000 francs pour qu'on puisse prendre ça, pour pouvoir mener les sensibilisations. Et hier, nous étions à la mairie. Donc le maire aussi, Nassé Naba Touré, nous a offert une enveloppe de 150 000 francs qu'on doit passer et récupérer d'ailleurs ce matin. Et au-delà de ça, il y a l'honorable Super Yacou, qui nous a remis encore une enveloppe de 100 000 francs. Donc c'est pour dire quoi ? Que nos cadres sont conscients du danger qui arrive. Et nos amis de la coordination Nassé Naba Touré, nous allons conjuguer nos efforts, travailler en symbiose, comme on appelle, pour éradiquer ce fléau qui est en train de ravager, comme on appelle, le monde entier. Nous allons attaquer tous les quartiers, tous les 20 quartiers d'aujourd'hui. Mais la journée d'aujourd'hui est consacrée aux différentes gardes, parce que nous allons les désinfecter aujourd'hui. Et après, au sud et au sud, nous allons attaquer comme les autres endroits. Je remercie tout le monde, je remercie nos donateurs, ceux qui veulent faire parler leur cœur. Ils peuvent encore nous approcher pour pouvoir faire leurs dons. Vous ne vous êtes pas trompé, c'est une opération de désinfection des lieux publics de Djenné, qui vient d'être lancée par le mouvement Force 2020-GT, soutenu par la coordination Nassé Naba Touré, dont le chef des fils est Koulibali Youssouf, dit Koulseko, qui fait ici des précisions. Koulibali Youssouf, dit Koulseko, suis le président de la coordination Nassé Naba Touré. Au fait, nous sommes là ce matin pour accompagner nos jeunes frères de Force 2020, dans ce touré. Ce que je peux ajouter, ce que le président a dit, c'est que cette pandémie n'a pas de couleur. On n'a pas de religion, on n'a pas d'ethnie et on n'a pas de race. Ce qui sous-entend que ça touche tout le monde. Et que nous, où nous sommes là, on ne doit pas distinguer au niveau de Djenné, le RHDP, le FPI et les autres. Ici, nous sommes là pour pouvoir combattre un fléau. Le fléau qui fait tant de ravages, comme l'a dit le président. Nous demandons à tous les cadres, sans exception, qui peuvent vraiment nous accompagner, de nous accompagner. Tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est la prévention. Il n'y a pas de remède au virus. Tout ce qu'on peut faire, c'est respecter les consignes du gouvernement. Respecter aussi des consignes strictes à notre niveau. Et surtout, respecter le coup de feu qui a été mis en place par les autorités. Il ne sert à rien de braver ce coup de feu, il ne sert à rien de braver un peu ce virus-là. Donc, c'est ce que je tenais quand même à dire. Nous sommes ouverts à tout, pour que vraiment tous les jeunes qui peuvent nous rejoindre, de nous rejoindre pour qu'on puisse vraiment faire cette sensibilisation et apporter un peu d'espoir à nos jeunes populations. Je vous remercie. Je suis M. Ouattara, professeur des Français au lycée Monde Indogénée, sous le nom de Zendidi Ouattara pour les réseaux sociaux. Je suis là au nom de l'ONG Silat, c'est-à-dire les citoyens des lieux et les arts du Denguele. Nous sommes venus contribuer à notre façon, à la sensibilisation, aux côtés des mouvements en force 2020, qui opèrent dans le domaine de la sensibilisation des populations, sur le Covid-19, qui fait des ravages actuellement dans le monde entier. C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier, n'est-ce pas, cette organisation juvénile des jeunesses, n'est-ce pas, qui nous a associés, n'est-ce pas, à la sensibilisation des populations. Alors nous, la sensibilisation, n'appel vraiment aux populations, comment des souscrits, n'est-ce pas, aux recommandations officielles, n'est-ce pas, qui sont prescrites par tout le gouvernement du monde entier, à savoir se laver les mains avec le gel hydroalcoolique, et respecter la marge, la distance qu'il doit y avoir entre nous et les autres personnes. Vraiment, tous les prescrits, n'est-ce pas, qui ont été donnés, vraiment aux populations, vraiment, disent aussi. Nous appelons aussi vraiment les autorités locales, les élus, n'est-ce pas, les cadres de la région, vraiment de nous aider, n'est-ce pas, à continuer la sensibilisation auprès de nos populations, parce qu'il y a toujours certaines, n'est-ce pas, qui n'y croient toujours pas. Donc, il faut amener vraiment ces gens à comprendre que le Covid-19, vraiment, c'est vraiment une réalité. Camara Laouda, vice-président de Force 2020 JT, a bien voulu faire une adresse à l'endroit de ses soeurs du Dénilé. Camara Naouba, je suis la vice-présidente du mouvement Force 2020 Gauss-Otouré. Bon, ce matin, nous sommes là pour la sensibilisation contre le coronavirus. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à l'abri de ce fléau. Tout le monde est concerné, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, que ce soit la vieille, que ce soit les enfants. Tout le monde est concerné, mais particulièrement, je m'adresse aux femmes. Je dis aux femmes de surveiller beaucoup les enfants, parce que les enfants vont jouer dans la salité entre eux. et quand ils viennent, ils ne lavent pas proprement la main et ils mangent. Une fois qu'on dit « venez manger », ils sont pressés, ils ne lavent pas. Donc, les mamans doivent suivre les enfants, surtout. Les enfants, ils ne connaissent pas le danger de ce fléau. C'est les grandes personnes qui savent ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vraiment, nous demandons à la population. Il faut que tout le monde, en tout cas, prenne son bâton des pèlerins pour pouvoir se sensibiliser dans sa cour, son milieu, le quartier, tout le Denguele même, le Kabadougou. Que tout le monde prenne ce fléau au sérieux. Vraiment, c'est un danger. C'est un danger même qui est en train de miner le monde entier. Sans plus attendre, des membres du mouvement pulverisateur Odo, les jeunes filles des gels hydroalcooliques amènes, investissent les espaces pour désinfecter bureaux, salles d'attente, kiosques, mosquées, hangars, cours, et même l'intérieur des cars, tout a été désinfecté. Plusieurs gares ont été désinfectées, entre autres la gare GTI, la gare de Corogo, la gare Bondula, TCF, TLC, la gare de Ménénia, Sentia Transport. Des responsables des gares ont bien voulu s'exprimer sur cette initiative. Monsieur M. Silla, responsable adjoint de la gare Bondula au Guinée, nous venons de recevoir la visite de nos frères forces 2020 Gauss-Otouré pour la désinfectation contre la lutte contre le coronavirus, Covid-19. C'est dans ce cadre qu'on les a reçus. On prie Dieu que tout se passe bien, au fait. On prie Dieu que tout se passe bien, que ce flou soit éradiqué le plus rapidement possible. Et cette action est la bienvenue. Donc j'invite tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes parents à faire de même, à respecter les lois d'hygiène, les lois, les règles que les autorités, nos autorités nous ont données pour pouvoir éradiquer ce flou. Je connais Stendou, je suis représentant chef des gares au Guinée, M. S. Ousmane, je suis son représentant. Nous sommes aujourd'hui à la gare TLC. Ce matin, on a trouvé, on a vu l'opération, quelle opération là ? L'opération, elle a se trouvée. Vraiment, on est très contents pour la prévention. Vraiment, si tout le monde pouvait faire autant, vraiment, ça pourrait nous aider. Tout le monde a prévenu de la maladie. Vraiment, elle est grave. Bon, vraiment, d'abord, moi je salue ceux qui sont en face de moi, qui en ont mis en place pour s'occuper de la population au Guinée. D'abord, je me présente, je suis M. Sissabaka, je suis le chef des gares du Haut Conseil au Guinée, responsable des syndicats des transporteurs. Dieu merci, vraiment, on était beaucoup inquiets, beaucoup inquiets de ce problème là, puisque toujours, depuis l'événement qui a commencé, personne ne dort à la maison. Parce qu'on est là seulement pour faire les bénédictions. Où les maladies sont arrivées, on souhaite un prix de bon Dieu pour que là-bas, ça s'arrête. Et où ce n'est pas arrivé d'abord, on prie de bon Dieu pour ne pas que ça arrive là-bas. Et que Dieu, le monde entier, vraiment, que Dieu fasse, comment dire, comment dire, il y a l'eau de l'eau. Il y a l'eau de l'eau, il y a l'eau de l'eau de l'eau, il y a l'eau de l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau de l'eau. Il y a l'eau de l'eau, le monde entier. Mais, sur le monde entier, il y a une guerre de contrôlée, le ministre G vous a mis le reconnaissance pour le mouvement des G vous. Gauxot a fait un grand soutien pour la population d'Ogiene, surtout les transporteurs. En tant que responsable des gares, je remercie beaucoup le ministre Gauxot. À Chamangue, à Ngao, 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 à Ngao. Vraiment, parce que la Bretagne, nous sommes en train de faire 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 ça. Mademoiselle Baflan Fede, je suis au service courrier Bondula. Je suis satisfait du fait que le ministre a pensé à nous, à envoyer leurs produits pour pouvoir neutraliser ce virus. Vraiment, je suis content. J'attendais ça, je ne le voyais pas. On dit de sensibiliser et puis on ne voyait personne. Quand j'ai vu ça ce matin, vraiment, ça m'a fait du bien. Je suis content, je lui ai dit merci beaucoup de penser à la population. Je remercie la presse d'avoir venu nous interroger. Je remercie le gouvernement d'avoir pris les mesures. Il faut nous protéger. Ils sont venus d'abord. Le gouvernement pense à la population. Ils sont venus désinfecter toutes les gares. Nous sommes à la gare de Kourougo. Je suis le récent-savoir de la ligne de Kourougo. Je me nomme vraiment cela. Ce qui ne va pas tard de me présenter. Alors, tout contrefait, c'est pour notre bien. Il faut qu'on s'attelie à la décision prise du gouvernement pour que nous, on soit épargnés de ce coronavirus. Je demande pardon à toute la population. Transportés, non-transportés, commerçants, passagers, tout le monde confondu. Mon souhait le plus actuel est qu'on s'attelie à la décision prise du président pour nos propres protections. Parce que ce que nous voyons à la télévision, d'ailleurs, la France ou l'Italie, vraiment, c'est une gravité. On ne souhaite pas que ce coronavirus puisse faire des effets en point d'Ivoire. C'est là que les autorités d'Odiné, je leur dis merci pour pouvoir respecter le mot d'ordre du président, ce qui est le couvre-fait. Parce que quand tu sors à 21h00, tu vois, toutes les rues sont occupées par nos armées forts ivoiriennes qui veillent sur nos protections de santé, qui veillent sur nos biens, qui veillent sur nos activités. Que la paix règne en Côte d'Ivoire pour toujours, vive le président Alassane Ndraman Ouattara, et vive la population de la Côte d'Ivoire, en particulier les transporteurs d'Odiné. Je parle Touré-Sendou, responsable du gros camion GTI, deuxième chef des gars après le chef des gars Marcel. Je parle aujourd'hui par rapport à la maladie coronavirus que tout le monde connaît, qui fait ravage aujourd'hui dans le monde entier. Vraiment, nous demandons tout puissant Allah de nous venir en aide. Je remercie tous les cadres d'Odiné pour la pulvérisation de la ville d'Odiné. En l'occurrence, le ministre Gaussou Touré et tous les cadres d'Odiné sont venus désinfecter notre gare, la gare des GTI. Encore, vraiment, on les remercie beaucoup, infiniment, pour tous les efforts qu'ils font pour la vie d'Odiné. Ce matin, nous avons été surpris par la présence d'une délégation venant du ministre du Riz, M. Gaussou Touré, à la gare Tessèv pour désinfecter la gare, sans même rentrer dans le cadre pour désinfecter. Comme vous le voyez, le dispositif sanitaire pour le laveur des mains est là. Même ceux des passages, nous leur conseillons de ne pas rentrer à la gare pour pouvoir se laver les mains et un peu de gel dans la pomme pour se nettoyer la pomme. Donc, nous invitons tout le monde, tous ceux qui sont des passages devant la gare Tessèv à faire un tour à la gare Tessèv pour laver la main, ainsi d'éviter le coronavirus. Nous saluons beaucoup l'initiative du M. le ministre pour cette délégation de surprise. Vraiment, c'est un geste à saluer. Et nous comptons beaucoup sur la volonté d'autres cadres pour nous aider à combattre le virus du coronavirus. M. Kamati Bangali, chef de gare, la gare Mnia. M. Kamati Bangali, chef de gare Mnia. C'est ce que le président est en train de faire pour nous, les Ivoiriens. Et surtout même les hommes de la gare que nous sommes. Nous faisons l'axe Mnia Mnia que je viens de le citer. Nous sommes très fiers du président M. Rassane Drman Ouattara. Nous donner de conseils encore à nos collaborateurs, tels que les autres transporteurs à Mnia, pour prendre soin de cette population qu'on appelle Mnia, et tous les transporteurs et les usagers. M. Sissi Mamadou, chef de gare LST, la ministre de la Santé à Transfors, Mnia. Nous sommes ravis, et là qu'il vient de poser le cadre du Denguele, avec à sa salle M. le ministre de la Gaussure, qui veut nous aider à appliquer les mesures de prévention, et nous aider aussi à éradiquer le coronavirus, d'abord dans le Denguele, et ensuite dans la Côte d'Ivoire. Nous nous attendons moins à ça, parce que c'est le monsieur qui tient beaucoup à sa population, et il tient aussi aux consignes donnés par le gouvernement, pour appliquer les mesures de prévention contre le coronavirus. Le coronavirus a commencé en Chine, et nous a fait croire que c'est la discipline qui a sauvé la Chine. Donc nous aussi, on devrait être aussi disciplinés, pour appliquer les mesures de prévention. L'acte posé par le ministre, par le cadre même du Denguele, c'est pour sauver des vies, d'abord au niveau d'ici, et ensuite au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes fiers, nous saluons leur acte, nous nous mettons volontiers à appliquer ces mesures de prévention. La vague jaune et rouge a étendu son opération à d'autres secteurs d'activité, dont des boutiques, des kiosques, des dialogues, pharmacies, etc. Notre reportage nous a conduit à des notables sur une heure récréative, loin du palais de la chefferie. Chose remarquable, nous avons constaté que ces notables étaient assis un mètre d'intervalle l'un de l'autre, respectant à la lettre les conseillers du ministère de la Santé, dans le cadre de la prévention du Covid-19. Les notables par cette posture donnent l'exemple à leur population, qui a du mal à suivre les mesures de prévention indiquées par les autorités sanitaires. Indiquée pour s'exprimer au nom des notables présents, l'honorable Diabate Siaka de Ngaranani Kinnibala a tenu à remercier les initiateurs de cette opération et le cadre d'Ogené avec à leur tête le ministre Gaussu Touré. Diabate Siaka, notables, Ngaranani et Kinnibala, le secte des griots. D'abord, je vous remercie, je remercie toute l'équipe ici présente, en notre lieu de causerie, car c'est un lieu où on s'instruit entre nous. Je vous remercie, il y a un événement mondial qui prend de l'ampleur. Si vous nommez une pandémie, dénominateur coronavirus, ça inquiète tout le monde entier. Tout le monde est en brâle. Et surtout, ce qui concerne Ogené, Dieu merci, nous remercions tous ceux qui ont contribué, tous les cadres qui ont contribué à cette moralité pour dire qu'il faut faire face au peuple wojenéka pour les sauvegarder comme tant d'autres le font dans leur pays, dans leur région, dans leur département. Et aujourd'hui, l'inquiétude est grande. Nul n'est faillible. Si M. Gaussu Touré et ses collaborateurs ont pensé à la santé de sa population, de la population du Denguilé, ça ne pourrait que nous réjouir. Et ce matin, à vous voir auprès de nous, c'est un enchantement et une très grande joie. La joie, elle est tellement immense que le moral est en place. On sait aujourd'hui que nous avons derrière nous des cadres. La trempe de Gaussu, ministre du Riz qui pense à la santé de son peuple, le peuple wojenéka. Et vraiment, au nom de mes amis ici présents, on vous remercie et bonne chance du courage que Dieu nous épargne de cette pandémie que d'autres l'appellent l'ennemi invisible. Le conseil est que cette opération de désinfection de la ville de Déné est beaucoup appréciée par la population pour leur protection contre le coronavirus qui fait des victimes chaque jour en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le mouvement FAS 2020 s'est engagé à poursuivre cette opération dans les quartiers, le Grand Marché les jours qui suivent. C'est le lieu d'interpeller la population au respect des mesures de prévention pour sauver des vies et épargner la belle région du Déné de la pandémie qui endeuille des familles. Sous-titres par Jérémy Diaz